Si c'est français à la radio, radio aux kids, si c'est français ! Bonjour, aujourd'hui Marina et moi, Mireia, on va vous présenter cette émission. Mireia, de quoi on parle aujourd'hui ? Nous parlons de mobilité responsable, de mobilité internationale, de la précédente Tananke et d'Etupi. C'est parti ! La semaine dernière était la semaine de la mobilité. Les CP, CE1 et CE2 ont assisté à un spectacle et les CP nous racontent tout ça. Jeudi 22 septembre, les CP, CE1 et CE2 ont assisté à la cacha de la charte. Pourquoi un spectacle de la mobilité ? Les artères sont déplacées à vélo pour ne pas continuer. On a bien rigolé quand des copains ont monté sur scène. Il ne faut plus utiliser le vélo et moins la voiture. Il faut faire attention à notre planète. Merci, les CP. C'était très bien. On écoute un micro-trottoir avec Sophia et Nicolas de CE2 qui ont posé la question « Que proposez-vous pour une mobilité responsable ? » Bonjour, Mario. Que proposez-vous pour une mobilité responsable ? Monter en vélo. Bonjour, Sarah. Utilisez plus le vélo. Bonjour, Valentina. Je propose beaucoup d'utiliser plus d'autobus et de vélo et tout ça. Bonjour, Martina. Je propose de ne pas utiliser beaucoup les voitures qui font de fumée. Bonjour, Alonso. Je propose de planter plus d'arbres. Les réponses très originelles. On passe avec Julieta et Lucas de CM2 qui ont fait un interview à Miguel Guillard qui nous raconte son expérience après avoir passé un an à l'étranger. Pourquoi tu as voulu aller en Angleterre ? J'ai voulu aller en Angleterre car je crois que c'était une très bonne opportunité pour apprendre une nouvelle langue comme c'est l'anglais et aussi car je savais que j'allais profiter beaucoup de ce jour-là. Combien de temps es-tu resté ? J'ai resté deux trimestres, donc six mois, depuis janvier jusqu'à juin. Que t'a apporté cette expérience ? Cette expérience m'a apporté beaucoup, mais je crois que je reste avec et connaître des nouvelles personnes et aussi, bon, améliorer mon niveau d'anglais et je crois que ça m'a aidé beaucoup pour connaître des personnes et comme ça j'espère que je peux retourner quelques années. Quel a été ton moment préféré de ce jour ? Je crois que c'était mes premiers jours quand je connaissais presque tout le monde déjà et je profitais beaucoup avec tout le monde en faisant du sport ou jouant au foot à la maison. Merci. Merci. De rien. Très bien, on continue avec Nicolas et Claudia de CM1. Ils ont fait une interview à Blanca, présidente de la maison Anoké, pour nous permettre de mieux la connaître. Je m'appelle Blanca, j'ai 17 ans, je suis espagnole, je suis en classe de terminale et mon projet comme présidente c'est d'établir une bonne ambiance entre les élèves de différentes classes. Pourquoi tu as venu être président ? Je voulais être avec des élèves de tous les âges de l'école. Est-ce que tu aimes la maison ? Oui, j'aime beaucoup la maison de Blanca. Que est-ce que tu as fait dans la vie ? J'aime beaucoup être avec mes amis et faire du sport. C'était génial ! On passe au reportage sur les toupies avec Manuel et Mathéo Fernandez. Bonjour les garçons ! Bonjour ! Bonjour ! La toupie existe depuis très longtemps. On a trouvé une date de plus les 4000 avant-sous-gris sur le bord de le fleuve Euphrate, en Asie. Elle peut être construite de différents matériaux, en argile, en bois, en plastique, en papier et en aluminium. Et même en or avec des diamants. C'est la plus chère du monde. Son design dépend de la région de fabrication. Elle a une forme conique qui termine par un point. C'est une corde qui l'a fait tourner. Avant, on pouvait la décorer à la main. Maintenant, on trouve des toupies avec des couleurs, des lumières, de la musique et même des toupies électriques. Merci les garçons, c'était très intéressant. On finit avec une chanson par Elias, Angela, Lydia et Irina. De grandes sections. La fourmi m'a piqué la main, la coquine, la coquine. La fourmi m'a piqué la main, la coquine en l'éva-faut fin. L'araignée m'a piqué le nez, la coquine, la coquine. L'araignée m'a piqué le nez, la coquine était fausse. Et la veille m'a piqué l'oreille, la coquine, la coquine. Et l'araignée m'a piqué l'oreille, la coquine, la coquine, la coquine. L'araignée m'a piqué le nez, la coquine. Le coquine, le boite. Le bu aù, ne me piqué le nez, la coquine, la coquine. Boule tant bonbon. El pas m'a piqué le nez, la coquine, la coquine. Le bas m'a piqué le nez. La coquine, la coquine. Au revoir, à bientôt. Radio-Kids Cette émission est terminée. Merci de nous avoir écoutés. Merci à les techniciens Herman et Alvaro. Et au revoir. Si c'est français à la radio. Radio-Kids Si c'est français.